Salut à tous et à tous, c'est Koinsky, très heureux de vous retrouver sur Transport Fever 2. Et bien, dans cet épisode, on va enfin tirer profit de notre production de biens de consommation à Lisieux, avec ce magnifique train qui arrive bientôt en gare de Creil, chargé de 136 biens de consommation, donc le maximum que l'on pouvait charger. On l'a chargé, on a fait énormément de lignes, énormément de transports les dernières fois pour pouvoir y arriver. Ce que je vous propose, c'est d'aller avec ce train jusqu'en gare de Creil, regarder le déchargement, et ensuite, on va regarder les lignes que l'on avait produites dans cette chaîne de production relativement complexe, et on va voir si on gagne de l'argent avec ces lignes en plus, de gagner de l'argent sans doute avec cette ligne-ci, qui va être, je pense, très profitable, mais ça, il faudra un petit peu de temps pour pouvoir le dire. Ensuite, on repassera en vue quelques autres lignes dont je ne me suis plus occupé depuis un petit moment, on fera des optimisations, et on fera certainement encore une jonction de passagers. J'aimerais vraiment bien, assez rapidement, faire la jonction entre Creil, ici, entre Creil, oui, ici, et puis passer derrière la montagne là-bas et arriver à Aix, puisqu'on avait déjà prévu la gare avec le début des tunnels qui nous permettront de traverser ici. Donc, on va faire cette jonction vers la fin de la vidéo. Mais d'abord, regardons combien va nous rapporter cette livraison. Allez, vas-y. Amène le pognon. Ça va se livrer là. 2 400 000. Les camions vont se remplir. Et le train va repartir. Le train, il était chargé d'énormément de caisses, et pourtant, il y en a très peu qui se sont retrouvés là. C'est pas le camion qui est parti là, qui a tout pris, évidemment. En fait, on se trouve ici, tout près de la zone d'utilisation des biens de consommation, c'est-à-dire la zone commerciale, et donc automatiquement, les bâtiments proches vont avoir reçu des caisses pour pouvoir ensuite vendre aux clients les biens de consommation. Ça, c'est toujours bien. Après, de toute façon, on va livrer, bien sûr, encore en plus. Donc, avec cette livraison-là, on a déjà dépassé le coût de fonctionnement précédent, alors que le train était resté coincé en gare assez longtemps. Donc, je pense qu'on reviendra voir, peut-être avant la fin de la vidéo, histoire qu'une période complète d'estimation des coûts par rapport aux bénéfices soient établis par le jeu. On reviendra voir. Alors, en attendant, avant de faire des petites optimisations des différentes routes, on va aller voir, en classant par ici, ordre alphabétique, tous ces trucs qu'on a fait, toutes ces lignes qu'on a faites, bien les yeux, charbon, acier. Ici, on prend le charbon, ici. On ramène de l'acier, on prend deux charbons pour ramener un acier, mais donc, les trois quarts du temps, les véhicules sont pleins, en moyenne, ils sont trois quarts pleins, on va dire, en moyenne, ce qui me fait quand même, du coup, des gros bénéfices. D'office, quand vous arrivez à faire des lignes où les véhicules restent chargés longtemps, d'une part, et que, d'autre part, les trajets sont plus ou moins rectilignes, eh bien, ça rapporte d'office un max d'argent. Livraison du fer, du minerai de fer, ça, forcément, ça le rapporte moins, mais quand même, c'est pas facile. À mon avis, ça, ça doit varier un petit peu, quand même, parce que, ça me paraît beaucoup, mais écoutez, c'est bien. La livraison de l'acier, ici, depuis l'usine d'acier, enfin, l'acierie, jusqu'à la fabrique de biens de consommation, c'est tout droit, mais c'est court, donc ça ne va pas rapporter, forcément, des masses, des masses. La livraison finale à Cray, on vient de la voir. la livraison de plastique, eh bien, c'est comme pour l'acier, ici, on livre le plastique depuis la fabrique de plastique, là-bas, mais en fait, on a ici un relais, un hub, comme ceci, donc ça ne va pas rapporter grand-chose, voire coûter un petit peu. Donc, ça rapporte un petit peu. Par contre, deuxième ligne qui me rapporte vraiment beaucoup, avec celle du charbon acier, c'est la chaîne de production du plastique, ici, avec livraison du pétrole brut, 2 pour 1, donc ensuite, on est à moitié plein pour livrer le pétrole raffiné, et puis à moitié plein, également, pour livrer le plastique, mais, normalement, du coup, on est quand même assez souvent chargé, bien chargé, et donc ça rapporte beaucoup d'argent, également. 1,7 millions. Excellent. Et celle-là, il faudra analyser avec le temps, mais, a priori, elle devrait quand même me rapporter bien plus qu'elle ne me coûte. A noter quand même, donc pour l'instant, on ne va plus revenir ici, à noter quand même que plus tard, j'aimerais bien, je vous avais dit, ramener via le même train un petit peu de nourriture vers Lisieux. Si c'est possible, j'aimerais bien le faire, et ce sera possible d'office, je pense qu'on aurait pouvoir y arriver, on a de la nourriture pas loin, donc on va l'exporter vers une usine de transformation de nourriture et la ramener à Creil pour avoir un beau trajet qui rapporte également de l'argent. Bref, ce n'est pas pour tout de suite. D'abord, quelques petites optimisations de ligne qui me mettent dans le rouge. Enfin, pas globalement, mais localement. La première, qui est assez intéressante, on va se pencher dessus, c'est ici. J'avais upgradé en deux crocodiles avec dix wagons plats. C'était beaucoup trop. En fait, j'arrivais à un taux de 378. Je ne sais pas pourquoi je l'avais laissé ainsi. Peut-être que l'estimation n'était pas bonne au début. En tout cas, on va le baisser parce qu'à Limoges, on ne peut accepter que 308 de toute manière. Donc, on va baisser un peu ces véhicules. Je vais les changer. On va en mettre des crocs. Je ne vais pas baisser trop. On va en mettre six. Huit plutôt, sur chaque. Et matériaux intra. Matériaux craie, voilà. Où est-ce qu'on est ? Ici, train. On tombe à peu près à 300, ce qui est plutôt pas mal. On va viser plus ou moins les 300 du coup avec le reste et on va équilibrer. Maintenant, comme ça, on va faire grossir Limoges. Il y a du potentiel. Ici, on est déjà à 70%, mais on peut monter quasiment à 100%. Pourquoi pas ? Il faut que je rentabilise ces trains aussi. Ce n'est pas que pour faire grossir Limoges, mais même avec huit voitures, je pense que ça va être encore huit wagons, ça va être encore trop. Ça va me coûter encore de l'argent. Donc, on va équilibrer avec les autres lignes. La première, c'est le bateau, mais on est déjà à 301, donc c'est nickel. Ensuite, ici, on a matériaux vers le port. 361, c'est bon. La livraison de pierre, 398. Donc en fait, j'avais que ce tout petit réglage à faire. On est bon maintenant. disons que les trains étaient juste un peu surdimensionnés et en même temps, on ne livre pas assez à Limoges. Donc là, mes camions, ils sont un petit peu vieillissants, on va les modifier. Et on va passer à ceci, je pense, oui. Le camion à bâche Opel Blitz. Ça me coûte 1 million pour les remettre à 9 et les changer d'abord. les changer des nouveaux plutôt, on ne les remet pas à 9. Et là, comme je vois qu'il y a des trucs qui traînent, on va également modifier ça. C'est quoi que j'ai ici ? C'est également la vieille version. Donc, même chose. Oh, il y avait également cette version-là. Zut, je me suis loupé. Donc là, on va mettre toutes marchandises. et je vais quand même rechanger les autres, du coup. C'est pas grave, ça coûte pas bien cher. Et c'est... Du coup, pour les matériaux, c'est celle-ci. Voilà. Du coup, là, voilà une cargaison de matériaux qui arrive. Il n'a pas pris, mais c'est parce qu'il voulait partir juste à ce moment-là. Voilà. Ok. Maintenant, il faut que je vois la ville ayant grossi. Est-ce qu'on livre suffisamment ? Attends, qu'est-ce que tu me fais ? Mets-moi les camions uniquement. Je crois que c'est la ligne... La ligne brune ici. D'accord. On fait juste un arrêt là. Et donc, on couvre jusque là. comme ceci. Donc, on touche pas ça, je pense. On touche pas ça. Et on touche pas ça. D'ailleurs, on le voit parce que c'est resté en approvisionnement bas. Donc, on va dédoubler les arrêts. Je vais en mettre un... Celui-là, on va l'enlever. Je vais le mettre plutôt ici. Peut-être même carrément là. Il faut que je voie que si j'arrive à toucher ça et ça en même temps. Et on va en mettre un plutôt là-en-haut. De toute façon, dites-vous bien que les... On l'a vu avant pour la zone commerciale à Creil. Les bâtiments industriels n'ont pas besoin d'être achalandés ici par des camions puisqu'ils ont la gare et le dépôt ici. Directement. Ok, je vais mettre en pause pour faire ça. On va mettre des bâtiments routiers. Ce sont des points de chargement pour camions. Ça va être dur de choper exactement tout ce que je veux. On enlève un petit peu ça que je vois. C'est mieux ce que je fais. Voilà. Hum. Là, c'est peut-être pas mal. Il y aura toujours un qui ne sera pas livré mais ce n'est pas la fin du monde, j'ai envie de dire. ce n'est pas trop mal. Si je mets là, c'est ceux-là qui ne sont pas livrés. Après, si on n'est pas à 100%, 100%, ce n'est pas grave non plus. Je me mets là. Tout est livré au sud. Mais là, ce ne sera pas livré. Je pense que je vais mettre ici au milieu. Un arrêt ici. Voilà. Et pour cette zone-là, un arrêt comme ceci. Ça me paraît raisonnable. On va modifier notre ligne. On enlève ceci. On le va livrer d'abord là. Et ensuite, on descend ici. Je pense que les camions sont tout à fait capables de s'y saturer ici en matériaux de construction de poursuivre leur route et de livrer là. C'est l'occasion de faire un test. Mais je pense que c'est bien ainsi. Toujours par ceci de netteté, dégager ce qui ne nous sert plus. Et n'oublions pas qu'il y a également des coûts d'entretien pour tous les bâtiments. Bon, je pense qu'on va être un petit peu en surnombre maintenant pour les camions. On va vérifier rapidement. Les livraisons d'outils, on a 342. Je pense qu'en termes de taux, on est largement plus bas. Je vais en virer quelques-uns. Ils ont au moins deux, mais sans doute je devrais en virer plus, mais ça ne va pas me coûter très cher. Et pour les... On est à 242. Par contre, là, on n'en a toujours pas assez. Ok. On en met en deux, on monte à 339, c'est largement suffisant, a priori. Cool. Voilà, j'essaie toujours de lire tous vos commentaires et de les prendre en compte. On va continuer à faire des modifications, notamment sur les lignes qui me coûtent de l'argent. Bon, les bateaux-là, ils ne marchent plus et je pense que vous avez raison. C'est parce qu'on a fait la ligne ferroviaire, je vous l'avais dit également. Elle prend tous les passagers. Ils adorent passer par là, ça va vite, c'est direct. Le bateau, il est trop lent, il faut d'abord aller à l'isieux. C'est vraiment trop long. Donc, on va... Je vais garder la... Je vais garder la ligne. Mais on va vendre tous ces bateaux qui ne servent vraiment à rien à part me coûter de l'argent. Alors, autre chose. Limoges X en avion me coûte également d'argent. Ça va encore, mais on va vendre juste un avion. Voilà, on va peut-être faire également quelques rafraîchissements de nos véhicules. Alors, la navette vers l'aéroport ici. On a des vieux bus d'Aimley alors que je n'ai des plus récents maintenant. Et en plus, ça ne marche plus trop. Donc, on va en vendre... Je vais en garder juste deux, mais des nouveaux. Voilà, on va prendre le Sorer Tushar. On devrait garder une fréquence tout à fait correcte. C'est très court, comme trajet. Voilà, quoi d'autre ? Là, j'ai que les visibles. On a tout ce qui est l'ISU intra où c'est un petit peu vieux. Bon, ça va encore. Ce n'est pas si vieux que ça. Est-ce qu'on a encore des véhicules vraiment très, très vieux ? Il y a ça, hein ? X-Cray ! Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Alors, je pense que c'est justement le moment pour mettre à jour cette... Ah, sympa, la route ici qui descend vers X depuis Cray. C'est mignon comme tout. Par contre, nous, on va bulldozer, on va dynamiter et on va passer depuis X jusqu'à Cray. On va le faire maintenant, cette fameuse jonction. Donc, on va partir depuis ces rails-là. J'ai 86 millions maintenant. Je pense que je vais avoir du mal à tout dépenser, en fait. Sauf quand je veux vraiment acheter des gros véhicules. Alors, il y a toujours la question de soit on fait la plus petite boucle dès le début, le plus petit virage, mais si on veut faire un gros virage, autant le faire au début puisque le train va de toute façon ralentir pour entrer en gare. Je pense qu'on va plutôt partir de Aix en Provence pour faire quelque chose de sympa. Voilà, on est bien aligné. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme arrêt ? Je pense qu'on va utiliser celui de droite ici. Pour l'instant, je n'ai qu'une ligne dessus. Non, je n'ai deux déjà. Donc, j'ai fait le tunnel, c'est bien, mais pour l'instant, on ne va pas le prolonger là. et on va plutôt utiliser ce quai-là, ici. Je l'avais fait pour préserver la place au cas où on voudrait vraiment faire passer le tunnel de l'autre côté. Voilà. Boum. Alors, bon, allons voir déjà où on arrive si on va tout droit de l'autre côté. On arrive en plein sur une industrie. De toute façon, on va déjà virer vers la droite. Et du coup, je pense qu'on va plutôt viser le cas de figure 2 où on arrive bien tout droit ici. Et vraiment, sur la fin, on fait un gros virage, mais de toute façon, on est presque arrivé. Parce que faire un virage souple comme ça jusque-là, on n'arrivera pas. Ça va quand même être trop serré, je pense. On va plutôt venir comme ça. Voilà. On sort comme ceci, ça me convient. On a du 300 tout du long. Aucun ralentissement. Pas besoin de ressortir là, on ne va pas faire une deuxième gare juste contre la montagne, ce serait un petit peu ridicule. Ce n'est pas si loin. Donc ça, c'est OK. 8 300 000. Ça va. Alors, je vais essayer de les rembler. Ça ne me dérange vraiment pas trop pour les trains. Je trouve ça même assez réaliste et beau. On va faire ce tronçon comme... Il y a déjà un petit plus à la droite encore. 300 000. On a une belle courbe, c'est bon. J'y tiens beaucoup à avoir un beau réseau, franchement, au niveau des rails. Je trouve ça trop agréable à l'œil. Donc, je ne rush pas ces moments-là. Voilà. Encore une belle petite courbe ici. Et après, c'est là où on va commencer à ralentir, mais vraiment au dernier moment. 300. Et on va prendre le quai du bas pour le moment. Voilà. On ralentit à partir d'ici. Et de toute façon, après, on va entrer en quai. On va entrer en gare. Donc, ça me paraît tout à fait OK. C'est bon. Bon, je ne sais pas si on aura plusieurs trains, mais a priori, c'est très très probable. Donc, on va prendre ces... Je vais dédoubler, de toute façon, comme ceci. Je vais faire partir du quai parce que c'est plus sympa, plus réaliste. Ce que vous voulez. Même s'il n'est pas utilisé avec cette voie-là, forcément, le deuxième quai, mais... Peu importe. Ouh. Collision. Non. Je voulais aller un peu trop loin tout d'un coup. 4 millions, quand même. Ah mais, c'est parce qu'il y a déjà fait le deuxième jusque là. Tiens donc. OK. C'est bon. La gare me paraît déjà... Ouais, probablement suffisamment longue. On va peut-être la grandir plus tard s'il faut. Et donc, je vais mettre mon X ici, pas trop près du bord. On va placer les panneaux. Sens unique parce que, honnêtement, pourquoi pas. Quand on repart dans ce sens-là, on va... Si, je vais quand même en mettre un au cas où il faille s'arrêter. Voilà. Allez, on est parti. Je mets ça tout du long, comme d'habitude, dans le tunnel. Voilà, on va placer également... Alors là, la gare, elle est déjà de taille maximale si je me souviens bien. Allez, fais-moi plaisir. Évidemment, tu ne veux pas. Ok, on va refaire. Je pourrais le faire sous le pont, ça revient en même, de toute façon. Les quais n'iront pas plus loin. Après, il ne faut pas que le cul du train dépasse l'aiguillage. Pour du passager, c'est quand même plus probable Allez, par sécurité, on va quand même le faire là. Voilà. Je ne vais en mettre qu'un de ce côté-là. Donc là, c'est pareil. Tout ça, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est bon. Et là, en arrivant, oui, mais en repartant, il ne faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il dégage. Et bien voilà. On est prêt à mettre un train, on va le mettre sur le quai, peu importe, le deuxième quai, par exemple. Et, on a besoin de, d'un dépôt. Celui-là est orienté dans ce sens-là. Je pourrais le mettre, ça marcherait, il partirait de l'autre côté et puis il reviendrait. Je pense que ça marcherait. mais je vais en mettre un orienté de l'autre sens quand même. On va essayer de le caler là, si je peux, c'est cool. Ça va être un peu compliqué là. Donc pas grand-chose, mais ça ne passera pas. Par contre là, ça peut très bien aller. si j'arrive à le connecter. La route, elle va m'embêter. Je pense que je vais devoir la dégager. On revient à voir, j'ai un pont là. Ce qui est déjà pas mal. On en fera sans doute encore un autre ici, quand la ville grandira. mais là, il est peut-être un petit peu près, celui-là. Le problème, c'est que si je lire la route, de toute façon, ça va la détruire. Ils vont se refaire ailleurs, pas s'inquiéter. Je vais pas refaire le pont, on verra comment ça va se développer. Voilà. On va pas mettre en sens unique, mais je sais très bien qu'il y a peu de chances que je fasse revenir un train au dépôt. Voilà, il n'y a plus qu'à créer de la ligne. Je pense que j'ai tout fait. Cray X en train direct, bien entendu. Passager vers... Passager. Alors, il a pris l'autre, c'est peu importe. Et là, il a pris la première, très bien. Non, pas bien, parce qu'en fait, il s'est déjà occupé de l'autre côté. J'avais complètement oublié ce petit détail-là. J'aime pas trop que les trains partagent les mêmes quais, honnêtement. Enfin, si je peux éviter, j'aime mieux éviter, parce que voilà, il reste quand même un peu en gare, donc ça risque vraiment de ralentir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce que j'avais prévu depuis un moment, c'est-à-dire, on va refaire des quais de passagers de l'autre côté. Ah oui, ça va grandir notre gare, ça va être cool. Il faudra juste que je refasse un petit tronçon. On verra exactement comment, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On va le faire ensemble parce que c'est assez cool à faire. J'aime bien. Donc, on va replacer au cas où, quand même, encore, comme on n'a qu'un seul quai de marchandise, on va évidemment essayer de l'optimiser. Ça, ce sera des rails au train de marchandise aussi, du coup. Et, de l'autre côté, on va refaire un quai de passagers. Platform, passagers. Très bien. Alors, on peut peut-être mettre, voilà, on va mettre les accès. Même si, c'est que pour le fun. Je vais couvrir. Très bien. Et donc, ce qui est là va me servir pour ça. On va simplement dédoubler ici. De toute façon, visuellement, ça donne bien. Donc, je ne regrette pas d'avoir fait. Même si, on se fait ça. A priori, on n'en aura peut-être quand même besoin parce que peut-être qu'on aura trop de lignes qui vont arriver. On ne doit peut-être faire que un quai utilise quand même, finalement, deux. voies. Je vais aller quand même assez droit au début pour faire mon X. Oh, tu tournes là. C'est pas de te cacher, je t'ai vu. Voilà. Et on va rejoindre ça là-bas. Je vais enlever les feux pour être sûr que ça ne va pas nous gêner. Il y a le X qui a ça qui gêne maintenant, évidemment. On va rejoindre un tout petit peu plus loin. De toute façon, vous savez quand on va partir de là plutôt. Ce sera plus beau. Je sais que j'arrive là. Évidemment, il y a la route qui gêne. Voilà. On vérifie que visuellement, c'est au top. Ça l'est. C'est bon. Ça, ça reste. Les feux. L'X d'abord. C'est bon. C'est bon. importante. Oh non. Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Comment ça pend trop importante ? Ah, ça descend dans le creux et puis ça remonte. D'accord. Ok. Si c'est comme ça. C'est étonnant. Avec A et E, je vais pouvoir forcer à avoir du plat en faisant tir en tir. Voilà, ça doit être pas mal. J'espère que ça va aller. Bon, sinon on fera un truc autrement, un peu moins net. Pas trop important, d'accord. Ok. Bon, le X n'est absolument pas obligatoire. Non, ça ne dira pas. On va se contenter de ça. Voilà. Ok. Alors là, ceux-là, pour l'instant, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. On a un, une voie passager, une fois, une voie transport de cargaison, mais déjà utilisée. Donc, bon. Par contre, là, c'est transport de cargo. Donc, ça n'ira de toute façon pas de donner du même sens. Il va falloir que je réfléchisse un peu plus. Ça ne va pas être la même double voie d'office. Enfin, la double voie pour là, oui. C'est quoi ? On va s'assurer que je ne l'oublie pas en faisant ceci. On va changer le sens. L'aiguillage. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. On adaptera plus tard s'il faut. Pour l'instant, ça me paraît déjà pas mal. Donc, Akraï, ici, on va venir en voie 4. Ça marche. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Donc, je lis toujours tous vos commentaires et je vous en remercie. J'avais un commentaire super intéressant sur une de mes lignes où j'avais mis la router file et j'en avais mis plusieurs parce que je me disais qu'il me fallait quand même plus que... c'est combien de personnes ? Plus que 20 personnes. Mais, il vaut peut-être mieux en mettre quelques-unes plus petites au début pour avoir quand même la fréquence suffisante. D'ailleurs, on va faire ça ici. On va utiliser ce véhicule là. Et je vais en mettre 2 x 40. Donc, c'est vraiment un gros avantage des automotrices, évidemment, c'est de pouvoir répartir... d'avoir des plus petits trains sans que ça coûte plus cher. Parce que sinon, pour les autres trains, si vous mettez une grosse locomotive, vous devez la rentabiliser avec beaucoup de voitures. Pour les automotrices, ce n'est pas le cas. Voilà. CrayX, c'est parti. Je pense qu'ici, au milieu, on aura la place pour faire un overpass pour du... Vous voyez ici le... Le quai de marchandises. Si je le fais partir par là, parce que peut-être qu'il partira par l'autre côté aussi. Alors, s'il part par ici, on pourra faire un overpass. On aura la place ici pour le faire. Ça ne va pas poser de problème. Hop là, une petite route qui s'est construite là. Excellent. Et on a un train qui vient d'arriver pour livrer ceci. Donc, sur le truc précédent, il a été plus ou moins égal, mais c'était encore le moment où on commençait seulement à produire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Après, on va le suivre et on va vérifier que quand il arrive, eh bien, il a directement ce qu'il lui faut pour charger. Il ne doit pas trop attendre. Normalement, j'ai équilibré pour. Voilà, les camions auront largement le temps d'évacuer ceci avant que le train revienne, je pense. Pas de souci. Alors, combien de gens veulent aller pour l'instant à Cray ? Personne, mais ça va venir. Il faut le temps que les gens se rendent compte. Donc ici, typiquement, on a les feux maintenant qui vont nous permettre d'avoir une alternance entre le passage des piétons et des véhicules. C'est vraiment bien par rapport au 1. Je ne pense pas qu'il y en avait au 1. Je ne suis plus trop sûr en fait. Peut-être que dans l'ère moderne, il y en avait. Ça, ça va me permettre quand même de fluidifier le trafic et ça va me permettre d'être un petit peu plus serein quand je poserai des relais routiers, des gardes et bus plutôt de l'autre côté de la route par rapport à la gare. Les gens commencent à arriver et de toute façon, dans quelques temps, il faudra que je vérifie ma ligne de bus ici parce que, à tous les coups, les gens vont la déserter. Enfin, c'est possible. C'est très possible. Elle était plus ou moins pleine avant et ça va se vider. D'autant plus qu'ils sont relativement lents. Nouveau véhicule, là. Une nouvelle voiture pour passager, tiens. Intéressant. Alors, notre train qui devait revenir à l'ISU, là, où est-il ? Je ne sais pas s'il vient d'arriver, mais en tout cas, il est déjà quasiment plein. Mon gros souci pour l'instant, évidemment, c'est qu'il revient à vide. On l'a vu. Et également, deuxième souci, c'est que c'est clair qu'on fait un petit détour. Je n'ai pas envie de commencer à faire des gros ponts qui passent au-dessus du lac parce que je trouve que ça ne va pas faire réaliste. Limite, là, on pourrait, mais... Bon. J'aime mieux réutiliser ce réseau-là. Mais j'ai bon espoir, quand même. Ça rapporte bien. Alors, ici. Voilà. Cray Intra 1. On va modifier ça. Des véhicules, pas mal. C'est les nouveaux, mais... On va en reprendre un. Ah, les vieux bus. Ici, rien à signaler. Voilà. Alors, je viens de vérifier et on va vérifier encore ensemble. Alors, celui-là, il n'en a que un. On ne sera pas trop vérifié. Il l'a déposé. Mais regardez celui-là qui est sur la même ligne. de livraison des matériaux à Cray. Eh bien, il n'a déposé que la moitié de ces matériaux parce qu'il a jugé que c'était mieux de séparer en deux et d'amener la moitié de l'autre côté. Donc, c'est cool. Ça fonctionne apparemment. Le jeu est assez malin pour comprendre qu'il doit séparer ses livraisons. Je vais considérer que ça marche pour le moment. On va quand même aller voir. On vérifiera que ces zones-là deviennent quand même jaunes foncées et que notre taux de livraison ici augmente. On est encore qu'à 246. On était à 70% tout à l'heure. On est monté à 80%. Je ne sais pas pourquoi ça ne marcherait pas a priori. On va vérifier un petit peu les... les taux de livraison. 318. C'est bon, ça n'a pas bougé. On va même augmenter un peu. Bon. On a l'air toujours OK. Ce que je voudrais peut-être faire ici, c'est... On va augmenter un petit peu la... Oui, OK. On perd un peu de matériaux ici. D'accord. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on n'est peut-être pas à 300. Ça, c'est pas compliqué. On va rajouter... plateforme. Ce qu'il faut que je fasse, c'est... supprimer ici. Voilà. Une, deux. Une, deux. Et on va... Ensuite rajouter des rails simples. On était parfaitement alignés, donc c'est pas un souci. Ça me paraît OK comme ça. Donc ils ont pu se mettre un petit peu plus par là. Je pense qu'avec deux trains, on va passer suffisamment souvent que pour qu'il n'y ait pas deux bateaux qui arrivent avant qu'un train passe. A priori, hein. Ça paraît clair. Ce qu'il y a également, c'est que... Il ne faut pas que j'oublie un truc. C'est que, OK, on amène plus ou moins 300. Mais les yeux vont bouffer un peu automatiquement. Vu qu'on pose là... Ça touche jusque là, comme ça. Et là, ça touche ça. Donc tout ceci est susceptible de recevoir automatiquement des matériaux de construction. Et si on regarde d'ailleurs... Ceci. Oh, bah c'est pas flagrant, tiens. Sans doute parce que la plupart est vite réservée pour partir vers Limoges quand même. Mais on voit que ceux qui sont en jaune, ils sont dans cette zone-là en tout cas. Ce qui est logique. Ouais, non, c'est quand même ça. En fait... Ça dépend un petit peu de comment on le regarde, mais... On va dire que c'est ça. Donc, voilà. Il y a quand même une partie qui part par là. Donc on pourrait monter un petit peu plus qu'à 300. Jusque là. Et puis garder les 300 vers Limoges. Ça, ça pourrait être également une possibilité. Mais d'ailleurs... Amasser 100 millions de dollars d'aide déduite. Cool. D'ailleurs, je pense que pour les autres lignes, on est un peu au-dessus. Ici, on a 350. Ici, on est à... 361. Donc c'est bon. Et pour la pierre, 398. Donc... Ah ben voilà. On utilise plus ou moins les 400. On va monter à 400. Le transport n'est pas tout à fait bon. Donc... En tout cas, elle est montée au niveau max. Vous savez quoi ? On va clôturer en fait ça. Enfin, clôturer pour l'instant. Parce qu'il faudra peut-être mettre à jour de temps en temps les véhicules. Mais là, on va se dire qu'on est bon. Et que donc... Il faut qu'on soit à 400. 368. Franchement, on ne va pas chipoter. C'est bon. Bateau, on est un petit peu limite par contre. 332. Ça, je vais voir. On va modifier un petit peu pour monter ça. Et là, 362. On a un petit peu limite également. Donc je vais en remettre un. Voilà. Pour les bateaux, comment est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va mettre un troisième, ça va vraiment être too much. J'ai l'impression. Non, c'est pas trop grave. Sinon, je mets 3 comme ça. Je pourrais mettre 3 shaft house au lieu de 2 remorqueurs votrans. Ce que je n'aime pas, c'est la vitesse de chargement qui est faite. Mais globalement, on devrait quand même gagner en taux si j'en mets 3. On va faire ça. On va tester. Allons-y. Ici. On va reprendre les vieux shafts. Oh, mais tant pis. Ou alors, je mets un troisième remorqueur. On s'en tape. On vise l'efficacité max. Je vais plutôt faire ça, je pense. Bon, faisons ça. On va vraiment gagner un peu d'argent. Après, peut-être que maintenant, on va être à l'équilibre. On a 500 au lieu de 400. Ça va encore, finalement. Plus tard, quand on aura des bateaux plus modernes, on verra si on peut se rapprocher plus de 400. Voilà, avec les 400, mais voilà, on aura 300 vers Limoges et 100 ici, globalement. Effectivement, il y a une demande de 131. Les yeux vont grandir encore un peu. Par contre, ça veut dire que pour Limoges, si je veux plus tard la faire grandir encore, on va avoir besoin d'avoir une deuxième source d'outils. Après, je ne suis pas obligé. Je peux la faire grandir avec les autres facteurs. On peut très bien négliger un des facteurs, mais je n'ai pas trop envie. Sachant qu'Huitana, elle me demande également des outils. Fouais non, également ici. Fouais non, Rambouillet. Ce n'est pas possible d'achalander tout le monde, ça c'est clair. 40 sur 40, et la ligne. 44 sur 88. 56, attendez. 56, oui. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'augmenter, clairement. Même pas du tout. X-Cray par bus maintenant. Il y a encore des gens qui la prennent, en fait. On va la moderniser un petit peu. Je vais la laisser. Pourquoi pas. On va vendre une bonne partie des bus, par contre. Je vais moderniser cela. Et on va voir un peu ce que ça donne. On a une fréquence de 3 minutes maintenant, ce qui est très très bien. Ça me paraît très bon. Ceux-là, ils sont vieux, mais ils ne sont pas pleins. La fréquence est bonne, donc il n'y a pas vraiment besoin de changer pour le moment. J'aime bien garder un petit peu quelques vieux véhicules avant le bout de les changer. Attendez, parce que là, navette à aéroport. Ouah, les gens veulent prendre les avions. Mais non, ils veulent aller à la gare, évidemment. C'est une navette à aéroport, mais en même temps, c'est la navette vers la gare. Donc, ok, c'est bien. On va changer ça. Ça, ça va augmenter le nombre de gens qui vont prendre notre train, notre nouveau train. Ce n'est pas plein au total, mais il faut quand même surveiller. Ce n'est pas parce que ce n'est pas plein au total qu'il n'y a pas une station qui est engorgée. Qui n'est pas engorgée, donc on est bien d'accord que c'est ça. Il y en a 110 qui veulent aller vers voie d'évitement de Aix-en-Provence. Ça, je pense que c'est le truc de la gare. Ok. C'est une ligne qui me rapportait déjà de l'argent. On va en remettre deux. La philosophie avec les lignes intra dans les villes, c'est vraiment de booster le transport public. Pas forcément de me faire de l'argent. C'est bon. Hop. Il y a une petite route qui s'est construite ici. Évidemment, dans une phase ultérieure du jeu, on va commencer à faire des gros travaux citadins. Donc faire des périphériques comme je l'avais fait à Limoges dans mon premier let's play. Avec des grosses routes à six voies. Je pense qu'on peut faire des bandes de bus. Ce genre de choses. Mais pour l'instant, je crois que c'est encore un petit peu trop tôt. Il n'y a quasiment pas de trafic. On peut vérifier un peu le trafic d'ailleurs. Le trafic est très très bon. C'est très léger. Je n'ai rien eu à faire pour le moment. Donc, c'est normal. On est en quelle époque maintenant ? On est en 1949. On a un nouveau tram. Je vais regarder rapidos. Est-ce qu'on a débloqué comme... Ah, ce n'est pas du transport. Attendez. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Tiens donc. C'est une locomotive. Je pensais que c'était un wagon, mais c'est une locomotive. 125 km heure. C'est la première électrique qui va à une vitesse correcte. La puissance n'est pas énormissime, cela dit. Des fois de traction non plus. Et le coût, par contre, est également assez économique. Elle n'est pas très chère. Elle va relativement vite. Ça va être pour du passager, parce qu'elle ne tire pas très fort, je pense. Cette locomotive express électrique et légère fut la première en Suisse à être équipée de Boggy. On s'en servira quand on aura l'occasion. Elle pourra remplacer la Flying Scotsman, par exemple, même si ça me fait un peu mal au cœur. Voilà, un dernier petit regard sur les rentabilités avant de se quitter. Cargo aérien, notre superbe ligne. Là, on va la rééquilibrer après. D'ailleurs, je pense qu'après, un de mes objectifs, ça va faire croître Vitroll et Wittenheim encore un peu, peut-être. Même si pour lui, trouver des matériaux et des outils, alors que Limoges en demande à côté, ça va être un peu dur. Je ne sais pas encore exactement. Pour les matériaux, on sait d'où ils viennent. Ça, ce n'est pas un souci. Mais les outils, alors que Limoges va déjà être limité par les outils ici. Il y a X qui demande des outils aussi. Châteauroux, on a beaucoup de demande d'outils. On va faire des choix. 11 800 000 quand même. Notre belle boucle ici de plastique, 2 millions. Elle suit de près. Limoges, X en train direct, 1 800 000. Je n'ai qu'un train qui passe tous les 9 minutes. À mon avis, ça, il n'est pas plein. Mais si je doublais, il y aurait peut-être plus de gens qui l'utiliseraient. On a un taux de 114. Encore un commentaire intéressant que vous m'avez fait. Pour calculer peut-être un petit peu les taux que je peux mettre pour mes trains entre deux destinations. Peut-être sélectionner une des destinations, l'image, et voir dans l'autre combien veulent aller. Est-ce que c'est un taux ? Je ne suis pas trop sûr. C'est un nombre de destinations, mais ça ne me donne pas vraiment le taux non plus. Donc, ce n'est pas si net qu'avec le cargo, je trouve. Vu les destinations, il y en a quand même beaucoup. 206, 178. Je pense qu'on va essayer de doubler dans le prochain épisode pour voir un petit peu ce qui se passe. Et si ça ne marche pas, on peut toujours le revendre. J'ai beaucoup d'argent, donc autant faire des tests. Parce que si ça marche, ça va booster la croissance. Voilà, on va se quitter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Voilà Limoges. On est à 922. Raison de la gueule, les villes, je trouve, quand même. Avec une structure, un centre plus élevé, des périphéries industrielles ou résidentielles. C'est cool. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada